Bonjour, nous allons voir l'horoscope de la semaine du 25 mars. Cet horoscope de la semaine du 25 mars, comme d'habitude, bon, j'en fais pas un roman, mais merci pour vos likes, pour vos clics, pour vos abonnements, pour vos partages, voilà c'est bien. Je remets mes lunettes, parce que pour voir de près, je commence à avoir du mal. Donc c'est excellent, en ce moment, on va regarder plusieurs points ensemble. Donc, toujours ma même méthode, qui consiste à regarder ce qui se passe dans le ciel, et d'utiliser les passages qui nous sont les plus utiles, les plus constructifs, sur lesquels on peut s'appuyer. Je vais m'appuyer sur, allez, quatre énergies. Quatre énergies, la première c'est l'énergie du soleil, qui nous apporte cette vitalité, cette force, cette assurance, cette chaleur. Il y a des signes qui sont formés par des angles qui sont harmonieux, et puis moi j'aime bien regarder le côté positif, avant, parce qu'il y a tellement de trucs négatifs, que quand on peut concentrer un peu des énergies positives, on avance mieux, c'est plus sympa. Donc je vais regarder les énergies du soleil, pour voir ce qu'ils ont la pêche pendant cette semaine. Les énergies de Mercure, pareil, même système, mais pour la communication et les échanges. Certains vont être plus ou moins équipés, armés, pour avoir une communication plus fluide. Donc c'est ce qu'il faut mettre en avance, appuyer là-dessus. Comme c'est dans des signes différents pour les deux, ça va être les mêmes. Donc il y a parfois des aspects contradictoires, il faut faire avec, c'est un peu technique pour une fois. Après je vais regarder les aspects de ce qui m'intéresse le plus, la Vénus, la vie amoureuse, notre ressenti, et puis les aspects de Mars, quand il faut se prendre par la main. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe dans le ciel cette semaine ? Il y a le soleil, le soleil, la vie qui est dans le signe du bélier. Donc quand le soleil est dans le bélier, avec qui forme-t-il des aspects extrêmement positifs, fécondants ? Des aspects positifs avec le bélier, bien évidemment. Le soleil sur la tête, c'est toujours sympa, plein d'énergie de vitalité. Pour les lions, qui reçoivent un très bel aspect, ce qu'on appelle un trigo, l'angle de 120 degrés. Donc en ce moment, les lions, vous avez la pêche, quoi. Ce que vous mettez en place a plus de chances d'aboutir, plus de chances de porter ses fruits, parce que vous gagnez en assurance, en chaleur, en bien-être, en aisance relationnelle, comme on dit. Et puis enfin, qui gagne encore avec cet aspect solaire de vitalité ? Ce sont mes sagittaires qui reçoivent un aspect, encore un, un trigo, du bélier au sagittaire. Il y a un truc qui pulse super fort, surtout qu'en plus, les sagittaires, on en parlait pas trop, parce qu'après on en parle moins, mais il y a Jupiter, toujours en toile de fond, qui boucle. Donc vous avez mes signes de feu, mes trois signes de feu, bélier, lion et sagittaire, un apport à la fois solaire en matière de vitalité et d'assurance, qui boucle dans le ciel un aspect super favorable, positif, optimisant, chaleureux, avec Jupiter, prête de la chance qui actuellement est en sagittaire, boucle des trigones des deux côtés et me protège à mort mes trois signes de feu, qui en ce moment, on le voit en poupe, c'est dit, vous êtes les super gagnants de la semaine. En matière de chance, si on la crête, toujours pareil, il ne faut jamais attendre de miracles, mais la petite goutte d'huile dans les rouages qui fait avancer les choses dans le bon sens, en ce moment, mes signes de feu, bélier, lion, sagittaire, c'est super bon. C'est le moment d'avancer, de sortir, prendre l'initiative, de donner le coup de collier, de remonter les manches, de faire tout ce qu'il faut pour que ça avance. Mes signes de feu, top, 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 cette semaine. Voilà, déjà c'est de bonne chose. Après, il y a d'autres aspects. Je remets les lunettes parce que de près, je commence à avoir du mal. Après, j'ai Mercure, Mercure, la communication, les échanges, qui actuellement est en poisson et qui, en fin de semaine, jeudi, reprend ce qu'on appelle sa marche directe. J'ai entendu tellement de trucs sur les marches rétrogrades. C'est vieux comme Erol, on polarise. C'est jamais bien grave, une marche rétrograde. Il y en a qui se font une fixette là-dessus, parce qu'il y en a qui aiment bien regarder le côté négatif, ça coince, machin. Moi, c'est l'inverse. Je me dis, qu'est-ce qui se passe de positif ? Et même une planète qui était rétrograde jusqu'à jeudi, par exemple, comme Mercure, ça ralentit un tout petit peu la com'. Si l'influence planétaire perd, allez, 10%, parce qu'on est dans une phase un tout petit peu ralentie, c'est le maximum. Ça n'a pas d'incidence négative en soi. Il y en a qui vous font des drames en disant s'il n'y a rien quand la paix est rétrograde. C'est excessif, c'est n'importe quoi. C'est juste que tous les mécanismes de mise en place de com' sont très succinctement, très légèrement ralentis. Après, les situations individuelles de chacun peuvent créer des trucs plus complexes, mais dans le global, ce n'est vraiment pas grave, il ne faut pas polariser. Bref, Mercure repart bille en tête jeudi en poisson. Donc, pour qui est-ce bon ? C'est bon pour tous mes signes d'eau. C'est bon pour mes poissons, bien évidemment. Mercure, en ce moment, chez vous, la communication est bonne, l'intuition est bonne. On arrive à remonter les émotions au conscient, c'est le principe de la psychanalyse. En les formulant par des mots, les émotions sont fluides, fines, ça remonte vite, on est plus à l'aise dans l'échange, c'est super. Et c'est bon pour mes deux autres signes d'eau. Bien évidemment, c'est bon pour le poisson, c'est bon pour les cancers. Les cancers, lâchez-vous en ce moment, c'est le moment de communiquer. Vous qui êtes des affectifs purs et durs, dont la densité des ressentis est souvent affleurante, très puissante, très présente, c'est le moment, quand Mercure est bien disposé, d'évacuer, de lâcher de l'information, de lâcher des ressentis, de vous rapprocher, de dire ce qui vous plaît, ce qui vous plaît moins, avec plus de finesse, plus de subtilité, plus de rentrée, d'accumuler dix fois et de voler dans les plumes, et plus personne ne comprend ni pourquoi ni comment, vous leur tombez dessus. Et bien là, on distille, c'est bien mieux. Et puis, mes scorpions, qui, vous, avez naturellement moins de problèmes pour freiner vos ressentis en les exprimant, parfois avec une spontanéité qui surprend, amis scorpions, vous avez une facilité à mettre le doigt pile poil, souvent sur le point sensible, ping, on se prend ça en pleine poire, on ne comprend pas. Et bien là, avec Mercure plus fluide, peut-être que ça aidera à ce que vos messages soient moins frontaux, peut-être le sens de l'humour dont vous êtes capables, dans vos bons moments, peut-être suractivé en ce moment, jouons-en, tout en douceur, passe mieux. Ça, c'était pour la com', c'était pour Mercure. Je regarde Mars. Mars, en ce moment, il est en taureau, il traîne un peu en taureau, donc il est bon pour mes signes de terre, mes signes de terre, c'est le moment d'agir, mes taureaux, mes vierges et mes capricornes, c'est la pêche, on se remonte les manches et puis on passe à l'action, on fait des trucs bien concrets, vous, signes de terre, nous, on fait partie des signes de terre, on est concret, on aime bien s'organiser, voir où on va, se fixer une ligne directrice, une dynamique, en ce moment, c'est bon pour se prendre par la main et agir. Allez, on se remue, c'est bon, c'est actif, tout va bien. Attention, amis taureaux, comme Mars est chez vous en ce moment, autant quand il est en trigone, il est super efficace parce qu'il pulse, donc excellent pour les capricornes et pour les vierges, pour les taureaux, petit bémol, cet apport d'énergie est tellement fort, Mars est une planète qui pousse à l'action, qui pousse à la réaction, comme il est pile poil au-dessus de notre tête, et que ce n'est pas une planète sèche et chaude, un peu active, vous risquez parfois de faire preuve d'une très légère, succincte impatience dans la manière dont vous y prenez, dans vos relations avec les autres notamment, donc intégrer à la fois le juste équilibre à trouver entre ce besoin d'agir qui va vous toucher de manière plus marquée, et c'est une bénédiction, cette aptitude à passer à l'action est toujours bien, toujours positive, et le bon dosage pour ne pas être dans l'impatience qui fait qu'on remue un peu les lignes, on bouge de manière un peu trop vive, on secoue tous les cocotiers qui passent à haute portée, et puis il y a des trucs qui tombent, parfois on ne voudrait pas, voilà. Donc on y va en douceur, voilà. Mais sinon, en soi, c'est très productif, très constructif. Et puis enfin, ma planète préférée, celle qui toujours m'intéresse le plus, c'est Vénus. Parce que Vénus, c'est vraiment l'élément numéro un sur le plan relationnel. C'est la planète qui nous apporte ce qui est le rôle le plus heureux. Je ne vais pas vous faire un redit de l'étude d'Harvard que j'adore, qui consiste à dire ce qui est le plus important dans l'humain pour le bien-être, c'est être en harmonie avec le maximum de gens autour de nous, et Vénus, son boulot, son taf, c'est de jouer dans cette cour-là. Ceux qui ont la chance d'avoir Vénus très belle à la naissance, et qui en ont conscience, sont des profils qui créent naturellement plus de liens avec les autres, et ceux qui ont Vénus dans des signes... Je vais vous faire une vidéo sur les maîtrises planétaires. Ça, on va le préparer, parce que c'est super important, pour que vous ayez en tête, là où les planètes sont belles, Olivier va vous préparer un truc, il y aura à cliquer, à appuyer pour la voir. C'est la base des maîtrises planétaires. C'est comprendre que chaque planète a un endroit où elle est belle, où elle prend toute son expansion, et d'autres endroits où elle est moins à son aise, du coup, un peu plus crispée, et il faut l'aider un peu à trouver son rythme et ses bons cadrages, pour qu'elle se mette en situation d'être à l'aise, et de faire son boulot. Son boulot de Vénus, c'est d'être dans l'amour, l'affect, la gentillesse, la souplesse, la simplicité, tout ce qui se passe naturellement au niveau des vibrations et des échanges avec les autres. Donc Vénus, c'est un enjeu, mais méga mousse, quoi. Donc bref, j'en arrive à ce que je voulais vous dire. Vénus arrive, était en verso, puis un bout de temps, et c'était super pour les signes d'air, mais là, ça va changer. Vénus arrive dans le signe des poissons à partir de mardi soir. Donc mardi soir, on vous a un tour de 20 heures, en fonction de l'endroit où vous êtes en France, et petite variable, latitude, longitude, pas grave. En gros, mardi soir, Vénus arrive en poisson. Et Vénus, elle est super heureuse dans le signe du poisson. Elle est à l'aise, elle est exaltée, comme on dit, elle est chez elle. Donc, charme, douceur, délicatesse, mes poissons, vous en a gagné une couche qui vous rend, ah, irrésistible peut-être pour certains, pour certaines, de délicatesse, d'amour, quoi, de vibrations super positives qui vous rendent extraordinairement attachants. Moi, j'aime bien les poissons par nature parce qu'il y a cette fibre humaine, et puis, voilà, quoi. Et bref, Vénus en poisson, excellent pour les poissons, excellent pour mes scorpions, ça va mettre un peu d'huile dans les rouages, ça ne sera pas du luxe, excellent pour mes cancers, un peu d'affect, un peu de câlin, un peu d'affection, c'est bon à prendre, quoi, surtout que ce n'est pas tous les jours, voilà, donc la zone est bonne. Cette semaine, c'est tout bon à partir de mardi, tout va bien. Et puis, par extension, ben, évidemment, mes signes en sextile, un peu de baume au cœur pour les capricornes, un peu de baume au cœur pour les taureaux, mes deux signes en sextile autour qui sont aussi bénéficiaires de ce truc-là, ben, voilà, on a fait les éléments, on les a tous faits, quoi. Et puis, pour mes signes de feu, n'oublions pas, il ne faut pas que j'oublie ma balance, il ne faut pas que j'oublie mon verso, il ne faut pas que j'oublie mon sagittaire, il ne faut pas que j'oublie mon lion, on en a parlé, j'ai eu des remarques, vous avez oublié le lion, mais non, j'en parle beaucoup de mes lions. Et puis, pour mes béliers, donc, ceux que je risquais d'oublier, ne vous inquiétez pas, vous avez en toile de fond un aspect absolument magnifique qui est là jusqu'en novembre, mais il faut le redire, voilà, jusqu'en novembre, vous avez Jupiter, la planète de la chance et de l'expansion qui met de l'huile dans les rouages, car on dit des angles, etc., qui est en trois ans en sagittaire. Donc, quand il est en sagittaire, Jupiter, donc je ne vais pas le faire à chaque fois parce qu'il est vraiment là en toile de fond, c'est un gros truc super puissant, quand il est en sagittaire, il est bon pour les sagittaires, pour les béliers, pour les lions, bien évidemment, et pour les deux signes associés qu'il bénéficie de cet aspect, ce qu'on appelle en sexisme, en 60 degrés, en amont et en aval, qui sont en amont ma balance et en aval mon verso. Voilà, vous cinq, je ne veux surtout pas vous oublier, vous avez toujours en toile de fond cet aspect que j'adore, cet aspect de Jupiter qui fluidifie tout ce qu'on a envie de faire en mettant la bonne goutte d'huile, la bonne arrondie, la bonne souplesse qui fait qu'on optimise à maxima tout ce qu'on vise. Voilà, c'est dit. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Un spécial amour avril, ils auraient doré celui de Mars, on en refait un pour avril. Formidable. Il faut cliquer là en haut. Oui, alors, il faudra cliquer, si vous voulez un spécial amour, on a eu une demande sur ce truc. Ils vont l'avoir, ils vont l'avoir. On a eu ça super bien, plus ça vous a plu, donc on va vous le refaire. Spécial amour avril, je me concentre à mort sur Vénus et je regarde le nouvel air pendant tout le mois. Voilà, on se dit à la semaine prochaine. Ciao, 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 ciao !